... Donc, puisqu'on parle de l'adaptation, ici, de La princesse de Montpensier, on ne va pas s'attarder sur, ou débattre, sur le caractère féministe de la nouvelle, mais, intéressante est la lecture qu'en fait, justement, Bertrand Tavernil, cette lecture plus ou moins féministe. Si l'héroïne est véritablement au cœur de l'œuvre de Madame de Lafayette, qui choisit souvent d'adopter son point de vue, le point de vue de Marie de Montpensier, le cinéaste laisse une place plus grande à chacun des personnages masculins, illustre ainsi de manière plus charnelle les choix qui s'offrent à l'héroïne. Donc, elle a quatre choix, une vie simple et rangée avec le prince de Montpensier, une relation libertine avec Anjou, une passion destructrice avec Guise, un amour platonique et poétique avec Chabanne. Des choix qui feraient quand même perdre la tête à plus d'une. C'est vraiment important dans le film de justement montrer cette impossibilité du choix et cette passion charnelle qui s'offre à elle, qui est plus absente dans la nouvelle. Donc, à l'averse de Madame de Lafayette, qui dans une conclusion lapidaire, avertit les femmes contre les dangers de la passion et regrette le bonheur qu'aurait connu Marie si elle avait fait œuvre de vertu, et puis c'est ses mots, et de prudence. Tavernier condamne au contraire cette société qui oblige la femme à la résignation et à la soumission. Donc, justement, ces deux scènes, qui n'existent pas dans les nouvelles, qu'on peut un peu comparer, qu'on peut même beaucoup comparer, où Marie doit se résoudre à un mariage à coups de gifles donnés par son père et de sermons par sa mère. Donc, il y a une vraie tristesse dans la réplique de celle-ci, de la mère, quand elle dit « L'amour est la chose la plus incommode du monde, soumettez-vous », qui est vraiment le contraire du propos du film, puisqu'il prône au contraire l'insoumission de Marie en se mettant du côté du désir de Marie. Donc, il n'y a qu'à comparer la nuit de noces avec mon pensier qu'elle subit, avec la réalisation de l'acte physique à la fin du film, qu'elle choisit avec le duc de Guise. On peut également évoquer l'émoi que provoque en elle les rencontres avec Guise, montrées dans des scènes filmées au plus près des corps. Cet érotisme est bien évidemment absent d'un roman beaucoup plus pudique, et où les sentiments sont affaires de mots, quand dans le film, évidemment, ils sont affaires de gestes. Donc, féminisme également dans la vision assez détaillée que propose le film de l'éducation de Marie par Chabanne. Tavernier rend bien sûr hommage, dans sa reconstitution historique justement, à l'humanisme du XVIe siècle, mais se permet aussi d'extrapoler, et d'en proposer une vision plus contemporaine, puisque les humanistes n'avaient que faire pour la plupart de l'éducation des femmes. L'avidité que montre Marie pour la connaissance, elle dépasse les conseils de son mari comme les propositions que lui fait Chabanne. Elle veut connaître et savoir plus, et tout comme les regrets qu'elle formule concernant son ignorance de sujets réservés aux hommes, est une manière pour elle de revendiquer une liberté qu'on lui refuse, et qui est une liberté quand même, une revendication assez moderne. La conclusion du film joue sur le même tableau, quand dans la nouvelle, Marie ne pouvait que mourir, condamnée par ses choix, dans le film, c'est elle qui décide d'elle-même de renoncer à l'amour, et d'une certaine façon, c'est la dernière forme d'insoumission qui lui reste.